le prophète leur a donc dit enseignez-leur ces enfants sont restés combien de temps ? 20 jours mais ils ont appris la salat, ils ont appris la purification ils ont appris des choses, le prophète leur a dit retournez auprès d'eux enseignez-leur, vous avez appris la science vous avez appliqué maintenant le troisième fondement arrive c'est quoi ? le troisième point arrive, c'est quoi ? l'enseignement, la prédication donc il leur a dit de transmettre la science le tawhid, la purification de la croyance, la purification la prière, le comportement et tout ce qu'ils ont appris et vu du prophète il leur a dit ordonnez-leur c'est-à-dire ordonnez-leur les préceptes de l'islam tout ce que vous avez appris ici ordonnez-leur et là on tire une grande leçon c'est que le fraîche et l'appel à Allah doivent se faire avec science le prophète ça n'est qu'après qu'ils aient appris auprès de lui pendant 20 nuits qu'il leur a dit enseigner contrairement à certains égarés comme la secte qu'est-ce qu'ils font ? premier jour dans l'islam même des gens convertis à l'islam il lui dit lève-toi et prêche il dit mais je connais rien j'ai pas appris c'est pas grave en parlant tu vas apprendre allez sors, va voyage, va appeler les gens à l'islam subhanallah lui il sait pas c'est quoi encore l'islam comment tu peux lui dire de partir ? deuxièmement le prophète sallam a commencé par ses proches parents pourquoi tu lui dis pas apprends, applique et apprends à ta famille toi tu lui dis va haut en Inde vends Pakistan Allah Akbar ça c'est un égarment appeler les gens avec ignorance à l'islam c'est l'égarement absolu un jour il y a un jour on raconte que deux hommes se disputaient un chrétien et un musulman et chacun me les argument pour dire sa religion c'est la meilleure et à un moment le chrétien a dit nous on a Jésus et c'est le fils d'Allah c'est le fils de Dieu et les musulmans ils s'est énervés par jalousie ils ont dit et nous on a Mohammed c'est le fils d'Allah aussi il a dit une parole de mécréance il veut secourer l'islam avec l'ignorance il en est arrivé à attribuer un enfant à Allah c'est de la mécréance c'est une parole très grave regardez où l'ignorance ça peut amener hein il faut apprendre il faut appliquer et ensuite il faut transmettre ensuite il faut transmettre ces gens là sont restés 20 nuits en 20 nuits combien de fois ils ont vu le professeur sallam ils ont appris 100 prières 100 prières en 20 nuits pour 5 prières par jour au minimum 100 prières ils ont dû apprendre tout cela du prophète ces gens là pour rentrer ils vont voyager alors le prophète sallam leur donne des recommandations pour la prière il leur a dit priez comme vous m'avez eu prié ça c'est le comment de la prière la sunna il faut respecter des horaires il faut respecter des conditions il faut respecter aussi le comment la manière de prier et ça c'est pas que pour eux ça c'est pour toute la communauté on doit prier comme le prophète sallam a prié pour ce faire il faut étudier dans les livres de sunna et un des meilleurs livres qui a été écrit à ce sujet c'est Sifat Salat il y a le résumé et il y a le livre détaillé je vous le recommande il faut demander aux gens de science comment on prie comment on se tient debout comment on fait l'inclinaison comment je dois mettre mon dos où est-ce que je mets mes mains est-ce que je laisse ballant le long du corps ou alors je mets ma main droite sur ma main gauche comment je me prosterne comment je descends comment je mets mon doigt quand je fais de ta charoud et ainsi de suite il faut poser les questions afin que ta prière soit identique à la prière du prophète sallam comme si tu le voyais comme si tu le voyais devant toi et ça c'est pour la prière mais en réalité il faut le faire dans toutes les branches de la religion Allah te dit dans le Coran tout ce que le message d'Allah vous donne prenez-le et le prophète sallam dit dans le calima muslim toute personne qui fait un acte qui n'est pas en accord avec mon ordre sera rejetée interdiction d'innover dans la religion d'Allah le prophète sallam a interdit les innovations religieuses puis il leur a dit lorsque l'heure de la prière arrive que l'un de vous fasse l'adhan on tire de cela que même en voyage on fait l'adhan même en voyage avant de faire salat on fait l'adhan puis il leur a dit et fera l'imam le plus âgé d'entre vous pourquoi est-ce qu'il leur a dit le plus âgé d'entre vous alors que dans un autre hadith on a appris que le plus endroit à faire l'imam c'est le prophète sallam a dit fera l'imam celui qui lit le mieux le cor'an ou qui mémorise le plus le cor'an s'ils sont égaux dans le cor'an alors celui qui mémorise le plus la sunna s'ils sont égaux dans cela celui qui a fait la jira en premier s'ils sont égaux dans cela celui qui est le plus âgé et ainsi de suite d'accord pourquoi dans ce hadith il leur dit fera l'imam le plus âgé d'entre vous parce qu'au début du hadith Malik ibn al-Huwerith radiallahu anhu nous a dit parce qu'ils sont arrivés en même temps ils ont à peu près le même âge à peu près la même science c'est pour ça qu'il dit alors le plus âgé c'est pour ça qu'il dit le plus âgé parce qu'ils ont le même niveau parce qu'ils ont à peu près le même niveau et on voit ici l'importance de l'imam que c'est une grande responsabilité pour l'adhan il a dit l'un d'entre vous fait l'adhan pour l'imam il n'a pas dit l'un d'entre vous le plus âgé le plus âgé